On continue, Bézrat HaShem, les shiurim sur l'île Chol Shabbat. Le dernier shiur, on s'est arrêté sur la Melacha de Kotser. On a même commencé, on a défini la Melacha et on a expliqué plusieurs interdits de la Torah qui rentrent sous cette définition de la Melacha de Kotser. Traduction de Kotser, c'est cueillir. La définition de cette Melacha, c'est déconnecter un végétal de sa source de vie. J'ai un végétal qui est relié à la terre, relié au sol, relié à quelque chose qui vit. Et je coupe, je déconnecte de sa source de vie. Et maintenant il n'est plus du tout rattaché à sa source de vie initiale. Cet acte là, ça s'appelle Kotser. Coupé, cueillir. Ça c'est la Melacha de Kotser. Ça c'est la définition. Donc on a vu toutes sortes d'interdits qui rentrent sous définition. Comme par exemple, cueillir un fruit d'un arbre. Cueillir un fruit d'un arbre, couper le gazon. Tout ça, ça rentre dans ces actions-là. Tout ce qui est végétal et qui prend la source de vie. Et que je coupe cette source de vie, cet acte là que je fais, ça s'appelle Kotser. Donc c'est aussi une étape importante dans toutes les Melachot. Comme on a vu depuis, semer, labourer. On a vu semer. Donc on va voir labourer la terre, préparer la terre, semer. Maintenant on voit, l'inverse de semer c'est cueillir. Couper maintenant. Il y a une Melacha qui ressemble à ça, qui est dans le monde animal et même de l'homme. C'est Melachet Gozèze. Comme par exemple, tondre les cheveux, couper les cheveux. Tondre la laine d'un mouton. Tout ça aussi pareil. Les cheveux, la laine, c'est des choses qui sont attachées à quelque chose qui vit. Et je coupe ça de sa source vitale. Donc ça c'est la Melacha de Gozèze qu'on va voir plus tard. Mais le même principe. La différence entre Gozèze et la Melacha de Kotser, c'est que là c'est végétal et là c'est animal. Donc on est en train d'étudier maintenant la Melacha de Kotser. Une fois qu'on a défini le cours d'avant, toutes les actions qui sont interdites par la Torah, on va étudier Bézrat Hashem aujourd'hui les actions qui sont interdites par les Chachamim. Les sages ont interdit toutes sortes d'actions pour ne pas arriver à transgresser l'interdit de la Torah. Première Xerah interdit les Chachamim. C'est qu'on n'a pas le droit de monter sur un arbre pendant Shabbat. Monter sur un arbre, tout ce qui est relié à la terre, on n'a pas le droit de monter dessus pendant Shabbat, de monter et de descendre. Pourquoi ? De peur que si jamais il va monter, il va se trouver sur l'arbre, il va en arriver à accueillir toutes sortes de choses. Ou bien des branches, ou bien des feuilles, ou bien des fruits. Donc celui qui va être en arriver à accueillir, donc on interdit, Chachamim fait une barrière. Ne monte pas sur l'arbre. Encore une fois, l'exercice de Chachamim, c'est des actions qui n'ont rien à voir avec la Melacha, mais qu'on ne peut arriver à transgresser l'interdit. Donc monter sur l'arbre et descendre de l'arbre, c'est interdit. Directement lié à l'interdit, de peur que, sur l'arbre, je vais arracher. Maintenant, Chachamim, on élargit cet interdit-là. Et donc, tout ce qui est utilisation directe de l'arbre, ou de toute chose qui est reliée à la terre, tout ce qui est utilisation directe, c'est interdit. Il y a plein d'exemples. Par exemple, poser un objet sur un arbre, ou bien enlever un objet de l'arbre, prendre un objet de l'arbre. Donc ça s'appelle que j'utilise l'arbre. Mon objet, j'ai besoin de le poser quelque part, puisque je le pose sur un arbre, ça veut dire que j'utilise l'arbre. Utiliser l'arbre, ça rentre dans l'utilisation d'un arbre pendant Shabbat, et ça rentre dans l'Axerat Chachamim initiale de base de monter sur l'arbre et descendre de l'arbre. Ça rentre dans la même action. Utiliser l'arbre est interdit pendant Shabbat. Et même s'appuyer sur l'arbre. Je parle de s'appuyer de manière considérable, de manière que si jamais j'en arrive l'arbre, je tombe. Pas juste de toucher, toucher l'arbre n'a pas de problème. S'appuyer à peine, pas toutes ses forces n'a pas de problème, mais s'appuyer de toutes ses forces, c'est comme si j'utilisais l'arbre. Grâce à l'arbre, je m'appuie et je prends l'appui. Sans ça, je tombe. Donc ça s'appelle aussi utiliser l'arbre. Ça rentre dans l'interdit des Chachamim. Ça va même jusqu'à un point que Chachamim ont même fait un knas. Knas, c'est une punition. Si quelqu'un ne sait pas qu'on a pourront monter sur l'arbre pendant Shabbat, il peut descendre. Mais s'il sait qu'on a pourront monter sur l'arbre et que volontairement il monte sur l'arbre, Chachamim ont dit, il reste sur l'arbre jusqu'à la fin de Shabbat. Pour renforcer l'arbre interdit. Donc Chachamim ont fait ce knas là. Pour un enfant, ce n'est pas un chayard de knas, parce que les knas, ce n'est pas cher sur les enfants. Mais c'est un knas sur un adulte, un adulte qui monte volontairement et qui sait que c'est interdit sur un arbre pendant Shabbat. Chachamim ont été connaissés au taux et ont l'interdit de descendre de là pendant Shabbat. Maintenant, il faut expliquer un peu plus encore en détail cet interdit là. Il y a une notion dans la halakha qui nous dit que Tzdadim Asurim, Tzide Tzdadim Moutarim. J'explique. Tzad en hébreu c'est le côté. Tzad. Minatsad. Minatsad ça veut dire le côté. Le côté de l'arbre est interdit. Les côtés de l'arbre sont interdits. Tzide Tzdadim, le côté des côtés sont permis. Ça veut dire quoi ? On va commencer, on va dire un exemple pour comprendre. Si jamais j'ai un arbre et sur cet arbre je mets un crochet ou bien un clou et je marche dehors et donc j'ai chaud, je suis en été, je veux poser ma veste sur l'arbre. Alors poser la veste directement sur la branche, ça s'appelle utiliser l'arbre, comme on a vu tout à l'heure, c'est interdit par les khachamis. Mais poser sur un crochet, est-ce que ça s'appelle que j'utilise ou pas ? La réponse est oui. Ça s'appelle Tzdadim, le côté. Je n'utilise pas l'arbre, j'utilise ce qui est à côté de l'arbre. Ce qui est attaché à l'arbre et qui est en fait, ça s'appelle le côté de l'arbre. Côté qui est rattaché bien sûr à l'arbre, c'est pas rattaché en... c'est pas l'un de sujet. C'est attaché directement à l'arbre et moi je n'utilise pas l'arbre, j'utilise le côté de l'arbre. Le crochet, le clou, je pose ma veste sur ce clou, c'est interdit. D'accord ? Parce que j'utilise, je suis en train d'utiliser le crochet. D'accord ? Maintenant, si j'ai Tzide Tzdadim, le côté du côté de l'arbre, ça veut dire quoi ça ? Tzide Tzdadim, exemple, écoutez bien l'exemple, j'ai un arbre, sur cet arbre, il y a un crochet, sur ce crochet, je mets un panier et maintenant je prends ce panier ou je pose dans ce panier. Alors là, je ne suis pas en train d'utiliser le crochet, je suis en train d'utiliser le panier. Le panier, c'est le côté du côté de l'arbre, ça ne s'appelle pas que j'utilise l'arbre et ça c'est permis. D'accord ? Donc, utiliser un arbre, les khakamis, c'est ou utiliser directement l'arbre, ou en montant dessus, ou en m'appuyant de toutes mes forces, ou en posant un objet. Ça, ça rentre dans l'interdiction des khakamim. Le côté de l'arbre, quelque chose qui est fixé à l'arbre, mais qui n'est pas l'arbre lui-même. Je n'ai pas le droit de l'utiliser lui-même, aussi. Donc, par exemple, crochet, poser un maveste sur ce crochet, je n'ai pas le droit de prendre du crochet, je n'ai pas le droit de l'enlever du crochet. Par contre, si c'est Tzide Tzdadim, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est posé sur quelque chose, que lui-même aussi est posé sur l'arbre. Panier, qui est sur le crochet, le crochet sur l'arbre, et maintenant j'utilise le panier, je n'utilise pas le crochet, bien sûr je n'utilise pas l'arbre, là c'est moutard. On va donner encore un autre exemple, pour comprendre. Si par exemple, j'ai une balançoire, ou bien un hamac. En général, les balançoires, les hamacs. Si on est dans un jardin, bon, il y a quelque chose qui est fait pour. Mais si, maintenant, il y en a qui, des fois, font des balançoires, donc le balançoire s'est fait d'un petit siège, le siège il est rattaché à deux fils, et les fils, il y en a qui, bien sûr, avant Shabbat, ils nouent ces fils, ils accrochent ces fils sur la branche d'arbre directement. Donc je ne vais pas remonter sur cette balançoire pendant Shabbat. Parce que je suis en train d'utiliser le côté d'un arbre, direct. C'est comme l'histoire du crochet. Parce que ma balançoire est directement attachée à l'arbre. Donc les khachamim n'ont pas seulement interdit d'utiliser proprement l'arbre, ils ont aussi interdit d'utiliser l'etzdadim de l'arbre. Pareil chez un hamac. Donc j'ai un hamac, j'ai deux arbres, je l'ai attaché avant Shabbat, avec les fils directement sur l'arbre. Et maintenant je vais dormir, je vais m'allonger sur ce hamac là. Donc j'utilise les côtés du ilan, direct. Tzadéhad, un seul côté. Donc là, ça rentre aussi dans l'interdit des khachamim, je ne peux pas utiliser ni la balançoire ni le hamac. Mais si par contre, je mets des crochets sur l'arbre, et sur ces crochets je fixe le balançoire, ou bien je mets des crochets sur les deux arbres, et sur ces crochets je fixe mon hamac, donc maintenant j'utilise les tzidés d'adim du ilan. Je n'utilise pas l'arbre directement, je n'utilise pas le crochet directement, j'utilise la chose qui est sur le crochet. Donc ça s'appelle tzidés d'adim, et là c'est moutard. D'accord ? Donc ça c'est, en détail, tous les interdits qui tournent autour de l'utilisation d'un arbre pendant Shabbat, qui est interdit par les khachamim, de peur que puisque je me trouve à proximité d'arbre, je risque d'utiliser l'arbre lui-même, comme on utilise un arbre, c'est-à-dire quoi ? Arracher, arracher une feuille, arracher une branche, arracher un fruit. Ça c'est le premier kzera des khachamim. Il y a une autre kzera des khachamim qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient de dire, c'est de chevaucher sur un animal pendant Shabbat. Exemple, un cheval. Je n'ai pas le droit de chevaucher sur un arbre pendant Shabbat. Ça rentre dans la kzera des khachamim. Quelle est la raison ? Il n'y a pas de problème apparemment. Quel est le problème de monter sur un animal ? Mouktsé, il n'y a pas parce que je ne déplace pas l'animal. Quand je monte dessus, je ne déplace pas l'animal. L'interdit de mouktsé, c'est déplacer quelque chose. Mais monter sur un animal, il n'y a pas de problème. Seulement, khachamim ont interdit de monter sur un arbre, parce que comme l'habitude elle est, que lorsqu'on est sur un, par exemple, un âne ou sur un cheval, on a besoin toujours d'une branche, un morceau de bois. Quelque chose pour le guider, pour guider l'animal. C'est quelque chose, on a perdu l'habitude, mais comme ça c'est l'habitude à l'époque, on a toujours besoin pour guider. Donc, on va très facilement amener, lorsqu'on est chevauché sur l'animal, d'arracher un morceau de bois. Et bien sûr, ce morceau de bois, où est-ce qu'il est ? Il est rattaché à un arbre, il est rattaché à une source de vie. Et en arrachant, je transgresse l'interdit de kotser, parce que je suis en train de le déconnecter de sa source vitale. Donc, je n'ai pas le droit de monter sur un animal de peur que je vais arracher une branche. Donc, c'est encore une xerat et chachamim, de peur qu'on en arrive à un sourd Torah, qui est ici, pendant Shabbat, la amelaha de kotser. Il y a quelques différences avec la... Donc, aussi pareil, toutes les utilisations de la BMA, c'est aussi interdit comme toutes les utilisations de l'arbre. Pareil. Maintenant, il y a deux choses qui diffèrent. Si j'ai un objet qui se trouve sur mon âne, par exemple, il a une charge, l'âne. Donc, si je décharge la charge qui se trouve sur l'âne, apparemment, c'est que je suis en train d'utiliser l'animal. C'est comme quelque chose qui est posé sur l'arbre, que je n'ai pas le droit d'enlever de l'arbre. Là, les chachamim ont permis. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème ici de tsar, on a le droit de faire souffrir une bête, c'est un interdit de la Torah. Donc, puisque faire souffrir une bête, c'est un interdit de la Torah. Et qu'utiliser, de poser ou de prendre un objet d'une BMA, ici, dans l'occurrence, dans notre cas, c'est un interdit des chachamim, l'interdit des raïtah, il est plus fort. Et donc, j'aurai le droit de prendre, de décharger une charge qui se trouve sur un animal pendant le Shabbat. Par contre, de poser, je ne peux pas. Mais décharger, oui, parce que la BMA, elle souffre. On ne peut pas laisser avec sa charge pendant longtemps. Mais toutes les autres utilisations de la BMA, chevaucher, ou s'appuyer très fort sur une BMA, tout ça, ça rentre dans l'interdit d'utiliser la BMA, et c'est interdit par les chachamim, de peur qu'on va racher une brindille pour la guider. Donc ce sont les deux interdits, utiliser un arbre, et utiliser une BMA, un animal pendant le Shabbat. Encore une autre gzera, une autre interdit des chachamim dans la Mélachat de Kotser. Si par exemple, je passe à côté d'un arbre fruitier, ça sent très bon, il y a des bons fruits, un pommier, et une très bonne odeur des fruits, chachamim m'ont interdit de sentir ce fruit. Pourquoi ? Parce que si je m'approche et je sens l'odeur qui s'émane du fruit, je vais en arriver à le cueillir. On sent, le fruit ce n'est pas fait que pour sentir, c'est aussi pour manger. Donc lorsqu'on va être, lorsqu'on va sentir, on va s'approcher du fruit, on va le sentir, on peut en arriver à le cueillir. Donc on n'a pas le droit de sentir. Par contre, si ce sont des fleurs, ou si ce sont des, toutes sortes d'herbes qui sont bons, la lavande, le myrtle, et qui sont, et je suis dans mon jardin, et donc on parle que c'est attaché à la base, ça se trouve dans le buisson déjà. J'ai le droit de m'approcher, j'ai le droit de sentir, j'ai le même droit de me toucher avec les mains. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas être amené à cueillir. Une fois que j'ai senti, j'ai senti, et qu'il n'y a rien à faire d'autre, on ne mange pas, on ne mange pas de la lavande. Donc puisqu'il n'y a que sentir, et j'ai senti, donc je ne veux pas en arriver à le cueillir. Chachamim n'a pas pensé que l'homme va d'affaire arracher les feuilles pour les amener chez lui et les sentir. Mais un fruit, lorsqu'on sent un bon fruit, les sages ils savent très bien, parce qu'il y a où va l'intention de l'homme. Lorsqu'on sent un bon fruit, donc on est encore beaucoup plus amené à le manger, donc on a très envie de le manger. Et après on est arrivé facilement à le manger. Et si je le mange, au moment où je mange, même si j'agile, je ne le cueille pas de l'arbre, mais même si je croque d'une pomme qui se trouve attachée à un arbre, ce que j'ai croqué, je l'ai détaché de sa source initiale. Donc je fais la melaha de Horaïta, de Kotser. Donc Chachamim ont interdit de sentir le fruit, mais pas les herbes et pas les fleurs. Parce qu'il n'y a que à sentir. Donc on ne va pas craindre qu'il va arracher ces herbes-là et ces fleurs. Voilà, ça ce sont tous les interdits des Chachamim dans la melaha de Kotser. Et donc on a terminé la melaha de Kotser. Maintenant, on va passer, Bézat Hashem, à la melaha suivante. Melaha suivante de Shabbat. On a vu, on a vu déjà trois melachot. On a étudié ensemble trois melachot. Première melaha, on a vu Choresh. Se préparer à un terrain pour une éventuelle semence. Melachot, deuxième melaha, Zoréa. Zoréa, c'est semer. Semer une graine, planter un arbre. D'accord, ça c'est une deuxième étape. Troisième étape, on a vu, c'est la melaha de Kotser. Ce qu'on vient de voir, c'est détacher. L'inverse de semer, en fait. L'inverse de planter un arbre, c'est détacher un arbre, couper un arbre, cueillir. C'est la melaha de Kotser. Quatrième étape, quatrième melaha. Me'amer, comme ça s'appelle en hébreu. Me'amer. Me'amer, c'est une action. Ça vient du mot imour. Imour, c'est faire un tas. Ça aussi, c'est une étape qui est très importante. Si, par exemple, j'ai un champ de blé. Et que je cueille le blé. Pour apprendre à faire de la farine, il faut que je bats mon blé. Mais pour battre le blé, il faut le rassembler. Donc, c'est une étape qui est très importante. Parce que cette étape, elle va me permettre de battre mon blé. Ou bien, par exemple, si j'ai un verger avec des arbres fruitiers. Une étape et un des travaux qui est très important, c'est, à part la cueillette, c'est ramasser. Pour pouvoir, après, vendre ses fruits, ou pouvoir distribuer ses fruits, il faut faire une étape qui s'appelle ramasser. Rassembler, ramasser. Ça s'appelle imour en hébreu. Et donc, c'est une melakha, un interdit de la Torah qui s'appelle Me'amer. Et donc, la définition de cette melakha, on va la définir de manière claire. C'est rassembler des objets qui poussent du sol à leur endroit initial. Je précise bien que c'est à leur endroit initial. Et ce sont des choses qui poussent du sol. Ça s'appelle en hébreu, gidule karka. Des choses naturelles qui poussent du sol. Ils viennent du sol ou d'un arbre, l'homme chané. En tout cas, c'est quelque chose qui est naturel dans leur endroit naturel. Dans leur endroit initial, quelque chose de naturel. Dans leur endroit initial, que je rassemble. C'est-à-dire, en général, on va prendre un exemple. On a un fruit, on a un pommier. Les pommes, elles sont un peu éparpillées. Donc, lorsque je prends les pommes, même ça suffit, même minimum deux. Et que je colle une à l'autre. Deux, trois, quatre. Et de faire un tas, un petit tas, un grand tas, peu importe. Mais maintenant, je rassemble. Puisque le fait de les rassembler, il va avoir un but précis. Si jamais ce sont des pommes, on va dire qu'il les ressemble pour les vendre. Si c'est du blé, il les rassemble pour le battre. Donc, il rassemble quelque chose à son endroit initial. Et que la chose dont je parle, elle est végétale, elle est naturelle. C'est une étape importante. Et toute étape importante, c'est bien sûr une mélaha. Mélaha qui est interdit pendant Shabbat. Bien sûr, chaque mélaha, elle se trouve dans le Mishkan. Dans le Mishkan, par exemple, on a toujours parlé de ça. C'est par exemple, faire la couleur. Pour faire la couleur, il me faut des graines. Donc, lorsque maintenant, j'ai besoin de ces graines là, il faut que je les rassemble. J'ai cueilli ces graines, je les ai ramassées. Une fois que je les ai ramassées, je vais pouvoir les utiliser pour après les cuir et faire de la couleur. Et pour après teindre les teintures du Mishkan. Mais en tout cas, cette étape qui est de rassembler, c'est une étape importante. Donc, c'est une mélaha. D'accord ? Donc, ça, c'est une mélaha. C'est une nouvelle mélaha qu'on est en train d'étudier maintenant et qu'on vient de définir. C'est la mélaha de Méamère. Pour que ça soit interdit, ça suffit juste de rassembler. On n'a pas besoin de faire quelque chose d'autre en plus. Juste le fait de les rassembler, que maintenant, j'ai un tas devant moi, c'est interdit. Maintenant, il faut un chiot, bien sûr, pour être hayave, pour transgresser l'interdit, il faut qu'il y ait un chiot important. Donc, si c'est un aliment, par exemple, il faut au moins que, si c'est pour manger, il faut au moins 18 grammes. Si c'est pour donner à manger un animal, c'est de quoi remplir la bouche d'un chevreau. Il y a des chiots, mais peu importe, de toute manière qu'il y ait le chiot ou qu'il n'y ait pas le chiot, c'est aussi interdit. Quand il y a un chiot, c'est plus important, il s'appelle transgresser et faire une mélaha. Maintenant, bien sûr, c'est que à l'endroit initial. On a dit, c'est que à l'endroit initial. Donc, exemple, si maintenant j'ai une caisse de fruits, on va dire, je suis dans mon champ, avant Shabbat, j'ai ramassé mes oranges, on va dire, j'ai mis dans une caisse. Si cette caisse, maintenant, elle ne tombe pas à l'endroit, pas dans mon champ, chez moi, à la maison, le rassembler, le remettre, le refaire un tas, il n'y a pas aucun interdit de la Torah, aucun interdit. Pourquoi c'est aucun interdit ? Parce qu'il me manque la définition initiale, c'est à l'endroit, c'est à l'endroit. L'interdit, il est à son endroit initial, c'est-à-dire, il rentre sous l'arbre, là où ça a poussé. Si je ramasse dans un endroit où ça n'a pas poussé, il n'y a aucun interdit, ce n'est pas l'interdit de la Torah. Maintenant, ça s'appelle le Hav, ça c'est le Hav Melacha. Ensuite, il y a Tolda, Tolda c'est une dérivée. C'est quoi une dérivée ? On a dit plusieurs fois, Tolda c'est un acte qui ressemble à l'acte initial, et qui est lui-même aussi interdit par la Torah. Alors, il y a une Tolda ici très intéressante, que le Rambam cite dans cette Melacha, la Deme Amère. Le Rambam dit par exemple, il prend un exemple qui était très pratique à l'époque, on faisait des gâteaux de figues, c'est-à-dire on prend des figues, des figues naturelles, et on les fait sécher, donc elles restent au même état qu'elles étaient avant, seulement ce sont des figues, au lieu qu'elles sont fraîches, elles sont secs. Et une fois qu'elles sont secs, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ces figues, et on les colle l'une sur l'autre. Et ça fait un gâteau de figues. A l'époque c'est très fréquent, aujourd'hui c'est moins fréquent, mais en tout cas, le Rambam nous dit que si jamais, quelqu'un, pendant Shabbat, prend ces figues sèches-là, et les colle, donc on parle de quelqu'un qui a déjà en dessous le figuier, les a déjà ramassées. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire ? On va dire qu'il les a séchées déjà. Et pendant Shabbat, une fois que c'est déjà, les figues sont secs, il les colle l'une à l'autre et forme un gâteau de figues. Le Rambam dit que c'est aussi un interdit de la Torah de mes amers. Je forme un nouveau tas ici. Je entasse les figues, une sur l'autre, les colle l'une sur l'autre, et je forme un gâteau de figues. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Rambam interdit ça, même si je ne suis pas en dessous du figuier. Même si je fais ça à la maison. On vient de dire tout à l'heure, que si j'ai une corbeille de fruits qui a déjà été ramassée du champ, et qu'elle est tombée à la maison, j'ai le droit de ramasser, parce que je ne suis pas à mon endroit initial. Alors l'explication est très claire. Rambam explique comme ça. Puisque maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire une nouvelle sorte de rassemblement. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas l'endroit. Si on veut faire un gâteau de figues, on ne le fait pas en dessous du figuier. En dessous du figuier, on ramasse une caisse et on met des figues sèches, des figues fraîches. Mais là, je prends des figues qui sont sèches, et je les rassemble, et je forme un nouvel rassemblement. Et où est-ce qu'on fait ça ? On ne fait pas ça en dessous du figuier, on fait ça à la maison. Donc ce que je suis en train de faire, je suis en train d'avoir un nouvel rassemblement qui lui-même aussi est important. Et donc, ça rentre aussi dans l'interdiction de mer à mer. Je suis en train de faire un nouveau tas. D'accord ? Ça, c'est le Rambam, comme ça il explique. Ça n'interdit de faire plusieurs collées, plusieurs figues sèches, même si ce n'est pas dans leur endroit initial, parce que là, il n'y a pas d'endroit initial. C'est l'endroit initial. On fait ça à la maison, on fait ça dans des entrepôts, on fait ça. On ne fait pas ça dans le champ. Donc ça sera aussi interdit, Minatora, de mer à mer. Si par exemple, maintenant, je veux faire une salade de fruits le Shabbat. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends des pommes, je les coupe en morceaux et je les rassemble. Alors, est-ce qu'on va dire qu'on n'a pas le droit de faire une salade de fruits pendant le Shabbat ? Là, c'est un nouvel rassemblement. On fait pareil, je veux dire, dans la même logique du Rambam. Une salade de fruits, on ne le fait pas en dessous de l'arbre. Donc, maintenant, je fais un nouveau sort de rassemblement. Est-ce que ça serait bien interdit ? Alors, c'est différent. C'est sûr que c'est permis. Bien sûr, bien évidemment, on a le droit de faire une salade de fruits pendant le Shabbat. Mais pourquoi ça ne serait pas interdit de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire un gâteau de figues ? Qu'est-ce qui diffère ici ? Pour qu'on définit une melacha, il faut que c'est exactement les mêmes définitions de la melacha. Et là, on voit que c'est différent. Première chose, lorsqu'on fait une salade de fruits, ça ne forme pas un seul tas, comme le gâteau de figues. Le gâteau de figues, c'est une seule entité en elle-même. Tandis que lorsqu'on fait une salade de fruits, on voit tous les morceaux qui sont, même s'ils sont un à côté de l'autre, mais ça ne s'appelle pas un seul gouffre, un seul entité. Deuxième chose, deuxième chose aussi qui est différente des figues, c'est que les figues là-bas, elles restent entières. Elles restent à leur état initial en fait, les figues. La seule différence, c'est que c'est sec. Mais en tout cas, la figue, elle reste à son état initial. Mais là, j'ai coupé en petits morceaux. Donc quand j'ai coupé en petits morceaux, c'est très très différent du fruit qui est à la base. L'interdit, il est sur les fruits. Pas lorsque j'ai coupé ça en petits morceaux et ça a complètement changé d'aspect. Puisque l'aspect a été totalement changé, il n'y a pas d'interdit de mettre à mer. Troisième aussi différence qu'il y a, c'est que lorsque je fais un gâteau de figues, mon but ce n'est pas de le manger maintenant le gâteau. C'est de former le gâteau. On peut le vendre après, on peut le commercialiser, on peut le garder. C'est-à-dire l'action que je suis en train de faire, ce n'est pas une action de achilla, de manger. Tandis que préparer une salade de fruits, on fait ça à la cuisine et ça s'appelle, je suis en train de manger. C'est une manière de préparer l'aliment que je vais manger maintenant. C'est samouk l'achilla, c'est très proche de l'achilla. Donc à cause de ces trois raisons qu'on vient dire. Que c'est une manière de manger. C'est très différent de leur état initial et ça ne forme pas vraiment une vraie entité entière. C'est très différent du cas du rambam qui dit de rassembler plusieurs figues ensemble et de former un gâteau de fruits. Et donc il n'y aura pas du tout un interdit de mettre à mer lorsqu'on fait une salade de fruits. Maintenant, on va voir encore un autre interdit de rachamim. Comme on a l'habitude de faire toujours dans toutes les mélarotes. D'abord on explique la définition. Et après, on passe aux interdits de rachamim. Alors il y a deux interdits de rachamim qui découlent de cette mélarote de méhamer. Donc on a défini méhamer. Méhamer c'est faire un tas, entasser, empiler, rassembler à l'endroit initial. Rassembler à l'endroit initial des choses qui poussent du sol, des choses naturelles qui poussent du sol, pour un but bien précis. Ça c'est la mélaha de Horaïta. Si par exemple, je vais prendre un exemple d'ailleurs, que ce n'est pas du tout comme la définition de la mélaha, il s'en tire un permis. Si j'ai des objets chez moi à la maison, des jouets, et que les enfants ont fini de jouer, et que je rassemble les jouets, je les mets dans une caisse. Donc là, il n'y a aucun interdit. Ni de la Torah, ni des rachamim. Mais pourtant, je suis en train de mettre en tas, les objets. Ou bien j'ai toutes sortes d'habits, et je fais une pile d'habits, et j'entasse tous les habits dans une corbeille à habit. Je suis en train de mettre en tas des choses. Mais là, ce n'est pas du tout une mélaha. Pourquoi ? Première chose, ce n'est pas quelque chose de guidou les carcasses, ce n'est pas quelque chose qui pousse du sol. L'interdit n'est que sur les choses qui poussent directement du sol. Du sol, ou des végétales, sur des végétales. Donc ce n'est pas du tout. Tous les objets, mettre en tas, mettre en pile des objets, ça ne rentre pas du tout dans la mélaha de méhamer. D'autant plus que ce n'est même pas du tout à l'endroit initial. Ce n'est pas à l'endroit où ça pousse. Et ce n'est pas quelque chose qui pousse. Donc si ce n'est pas quelque chose qui pousse, et ce n'est pas à l'endroit où ça pousse, il n'y a pas du tout de mélaha de méhamer. Donc bien définir, c'est à l'endroit où ça pousse, et c'est quelque chose qui pousse. Le Rambam, le Rambam a rajouté, le Rambam vient et l'a rajouté. Et il dit, c'est vrai qu'il faut que ce soit à l'endroit où ça pousse. Mais si, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, pas à l'endroit où ça pousse, mais c'est quelque chose qui pousse, c'est quelque chose qui guide les carcars, c'est aussi interdit mes choumets amers. L'exemple, c'est faire un gâteau de figues. J'ai la figue, c'est quelque chose qui pousse, c'est quelque chose de naturel. La seule différence, c'est que ce n'est pas en dessous le figuier. Mais ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de re-rassembler des figues à la maison. Ça peut permettre, il n'y a pas d'interdit, parce que ce n'est pas à l'endroit où on pousse. Je suis en train de faire un nouvel, un nouveau rassemblement. C'est coller des figues sèches pour faire un gâteau, c'est quelque chose de nouveau. Et ça forme une seule entité. Et je ne fais pas ça maintenant pour les manger directement. Donc là, j'ai un intérêt, je rassemble, c'est naturel, et c'est l'endroit où on le fait. On revient dans tous les critères et c'est interdit minatora. Alors, avant de passer aux intérdits de Rabbanane, comme je viens de le citer tout à l'heure, il y a encore un autre cas. Un cas pratique aussi. Quelqu'un, il a un balcon. Au-dessus de son balcon, il a un arbre. C'est l'automne, les feuilles, elles tombent dans le balcon. Et maintenant, il veut nettoyer, il veut balayer son balcon. Donc, s'il balaye son balcon, il va balayer les feuilles, et donc il va mettre en tas les feuilles. Il y a des feuilles toutes éparpillées. En balayant, je mets en tas les feuilles. Les feuilles, c'est quelque chose de naturel qui pousse sur l'arbre, qui sont directement rattachées à l'arbre. L'endroit initial, il se trouve là, c'est en dessous de l'arbre. C'est ce que je suis en train de faire en balayant. Je fais un tas. Donc, je suis en train d'entasser les feuilles. Alors, c'est interdit. Ce cas-là, ce sera interdit pendant Shabbat. Malgré que, lorsque je suis en train de balayer, mon intention n'est pas de faire un tas de feuilles pour utiliser ces feuilles après. J'ai un autre intérêt. Mais, rappelez-vous, dans les cours de l'introduction, on a étudié, que, si j'ai toutes les définitions et tous les critères d'une melacha pendant Shabbat. Malgré que, je n'ai pas l'intention de faire le but de cette melacha. Mais l'action, elle a été faite. Ça s'appelle, melacha, she'enat, tri'cha, legufa. C'est interdit par les chachamim. C'est pas interdit par la Torah, mais c'est interdit. L'exemple qu'on a donné, par exemple, faire un trou dans le sol pendant Shabbat, ça rentre dans la melacha de, si c'est un endroit qui est apte, ça rentre dans la melacha de khorech, la bourrée. Si maintenant quelqu'un, il fait un trou, mais il n'a pas l'intention de mettre une graine derrière. Il a l'intention d'utiliser le afar, d'utiliser la terre. Donc, il fait l'acte. Seulement, il a un autre but. Même s'il a un autre but, ça ne va pas permettre de transgresser l'interdit. Seulement, ça ne sera pas un interdit de la Torah, ça sera un interdit par les chachamim. Mais ça reste interdit. Donc, pareil ici. J'ai un arbre, j'ai des feuilles, c'est l'endroit initial, c'est quelque chose de végétal, quelque chose qui pousse sur l'arbre. Et je fais un tas en balai. Même si je n'ai pas eu l'intention, après, je n'ai pas un but précis, je fais juste ça pour nettoyer. Mais là que je le fais, j'ai rassemblé. Donc, ça sera interdit par les chachamim. Il nous reste encore 2 0 de chachamim à fourre. Deux interdits des chachamim qui découlent de cette mêlaha, de méa mer, mé trenta. Premier interdit, appelez-vous dans la définition, on a dit, il faut que ça soit quelque chose de végétal qui pousse à son endroit initial. Si maintenant, j'ai l'endroit initial, mais ce n'est pas quelque chose qui pousse à cet endroit. Exemple. Je suis dans un poulailler, il y a des œufs, d'accord, et je veux rassembler les œufs. Alors, bien sûr, dans tout ce qu'on est en train de parler, j'ai eu une précision à faire, depuis le début, j'aurais dû la faire, que si je parle des œufs d'un poulailler, ou si je parle des fruits, je ne parle pas des choses qui sont tombées pendant Shabbat. Je suis en train de parler dans le cas éventuel où je suis sûr que c'est tombé avant Shabbat. Parce que si ça tombe en Shabbat, on rentre dans un autre problème, de moukseh. Un œuf qui tombe pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de le déplacer. Donc, on n'a même pas besoin de traiter le problème de mettre en tas. Rien que le fait de déplacer, c'est déjà interdit. Un fruit qui tombe de l'arbre pendant Shabbat, je n'ai même pas le droit de le déplacer, c'est moukseh. Donc, c'est évident que je n'ai pas le droit de le mettre en tas. Tout ce qu'on est en train de parler, on parle de qu'on est sûr et certain que c'est tombé avant Shabbat. Un exemple classique. Quelqu'un, il se balade dans son jardin et il a vu déjà, on va dire, deux pommes qui sont tombées déjà avant Shabbat. Il se balade dans le jardin, il a envie de manger une pomme. Donc, il n'y a pas de problème de déplacer cette pomme parce qu'il est sûr et certain qu'elle est tombée déjà avant Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ces deux pommes et il les rassemble, il met une comme ça, une collée à l'autre. Il est en train de rassembler les deux pommes. Il est en train de faire un interdit de la Torah de Mea Mer. D'accord ? Donc, ça c'est une précision à bien préciser, j'aurais dû priser depuis le début qu'on parle des choses qui ne sont pas tombées pendant Shabbat. Donc, revenons à notre poulailler. J'ai des œufs qui ont été pondus sur certains avant Shabbat. Et maintenant, je veux les rassembler dans une corbeille, ces œufs-là. Alors, venons voir est-ce que ça ressemble aux conditions. Est-ce que c'est l'endroit initial ? Oui, c'est là-bas où ça a été pondu. Est-ce que c'est quelque chose de végétal qui a poussé là-bas ? Non, les œufs, ça ne pousse pas d'un poulailler. C'est tombé de la poule. Donc, Chachamim, on interdit de ramasser ces œufs-là, de rassembler ces œufs. Seulement par les Chachamim, pas par la Torah. Parce que ça ressemble. C'est-à-dire, puisque que c'est leur endroit initial, donc Chachamim, on dit, ça ressemble à l'endroit initial végétal où ça pousse là-bas. Donc, ça ressemble. Chachamim dit, si ça ressemble, des interdits de Chachamim, c'est des choses qui se ressemblent, on peut en arriver à arriver à l'interdit de la Torah. C'est-à-dire que si jamais je veux ressembler des œufs d'un poulailler dans une corbeille, je risque de ramasser aussi à côté du poulailler en dessous de l'oranger mes oranges dans une caisse. Ça ressemble. Malgré qu'il manque le critère de végétal qui pousse les œufs, ça ne pousse pas du sol. Donc, il manque ce critère, donc c'est pas un interdit de la Torah. Mais ça ressemble, donc c'est un interdit de Chachamim. Deuxième interdit on a parlé tout à l'heure que si quelqu'un par exemple il a déjà ramassé avant le Shabbat une corbeille de fruits dans son jardin en dessous de son arbre. À l'endroit initial il y a quelque chose qui pousse là-bas. Donc ça interdit la Torah mais il n'y a pas de problème il a fait ça avant le Shabbat. Il prend cette caisse là et la amène chez lui à la maison et elle tombe tous ses... On a dit qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah. Pourquoi il n'y a pas d'interdit de la Torah ? Parce que là ce n'est pas leur endroit initial et puis j'ai déjà fait le tas. Donc si j'ai déjà fait un tas et maintenant c'est d'éparpiller et que ça me trouve à un autre endroit il n'y a aucun interdit de la Torah. Par contre Chachamim on dit quelque chose d'intéressant que si jamais c'est une grosse corbeille et que ça s'éparpille sur un long sur une grande surface et que c'est... ça va être du travail de ramasser ça et de remettre tout en tas. Les Chachamim m'ont interdit ça de tout rassembler. Pourquoi ? C'est tirra c'est une fatigue. L'interdit de faire des Chachamim toutes sortes d'interdits qu'on ne peut pas se fatiguer au terme midaï pendant Shabbat. Ça rentre dans tirra. C'est une fatigue. et ça ressemble à un travail ça ressemble à un travail et donc c'est Chachamim m'ont interdit ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On peut ramasser petit à petit. Je ramasse petit à petit j'attends un peu encore je ramasse petit à petit je prends et je mets ça dans un endroit je prends et je mets ça dans un autre endroit. Pour pas que ça se voit que je suis en train de faire un acte difficile de ramasser quelque chose qui est bien bien éparpillé. Si ça s'est à peine éparpillé quelques fruits c'est pas une vraie tirra. On parle d'un cas où ça s'est vraiment éparpillé ça s'est étalé sur une longue surface. Donc là Chachamim m'interdit m'shum t'irha. Donc on on peut faire ça petit à petit dans plusieurs endroits ça lui mais pas tout remettre dans un tas dans un même endroit. Ça aussi ça rend un interdit de Chachamim. Par contre si jamais il y a si jamais on jette par exemple au Betakneset des 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 bonbons ou des drajets. Donc bien sûr lorsqu'on jette ou lorsqu'il y a un mariage lorsqu'il y a une fête on jette. Donc pendant 6 jeudi qu'il y a quand c'est éparpillé comme ça beaucoup dans une longue surface de manière très large il y a un interdit de ramasser ça des Chachamim m'shum t'irha on peut ramasser un petit peu ou petit à petit mais pas tout ensemble pas directement ramasser ensemble. Alors tout ce qui est interdit pendant le Shabbat par les Chachamim c'est peu importe que ça soit ça c'est une règle qu'il faut savoir c'est peu importe que ça soit un adulte ou un enfant si les Chachamim ont interdit quelque chose dans les Alachot de Shabbat la plus forte raison c'est quelque chose qui est interdit par la Torah mais même quelque chose qui est interdit par les Chachamim c'est interdit ou que ça soit par un adulte que ça soit un enfant de n'importe quel âge donc maintenant on est à la synagogue on a jeté des bonbons et les bonbons sont bien éparpillés et beaucoup de bonbons dans la synagogue et qu'est-ce qu'ils font les enfants ils prennent un sachet ils ramassent ils ramassent ils font des tas d'après ce qu'on vient de dire les Chachamim m'ont interdit parce que c'est tirha c'est une fatigue est-ce qu'on va interdire si on va permettre la réponse à l'aise c'est que c'est permis parce que chez un enfant c'est pour lui pour lui ramasser les bonbons c'est pas une fatigue c'est une simcha pour lui c'est ça toute sa joie c'est de ramasser les bonbons qui sont par terre donc pour lui c'est pas du tout une tirha si maintenant je ramène une très grosse pièce d'orange et que mes oranges s'éparpillent dans toute la maison et un adulte il veut ramasser ce orange c'est pas quelque chose d'intéressant du tout c'est une fatigue donc ça à Bémet on a pas le droit de tout remettre dans ma caisse mais des bonbons dans une synagogue même s'ils sont beaucoup éparpillés même si je ramasse d'un coup tous les bonbons et je les mets ensemble pour les enfants c'est une simcha et donc si c'est une simcha pour eux c'est pas une tirha c'est pas une fatigue donc ça rentre pas du tout dans l'interdité si c'est fait de cette manière d'autant plus que là-bas on les jette pour les ramasser c'est pas comme dans mon cas on a mis une caisse on n'éparpille pas des fruits pour après les ramasser c'est quelqu'un qui a rien à faire mais c'est quelqu'un mais on parle que c'est tombé et qu'on veut les ramasser tandis que là c'est un peu différent je jette pour pouvoir après les ramasser de manière et c'est ça toute la simcha ça tout le but le but c'est de ramasser donc là il y a un but dans le ramassage et c'est pas du tout une tira et donc on peut laisser les enfants ramasser aucun problème ramasser des bombons d'une synagogue qui sont éparpillés et bien sûr ici malgré que les bonbons c'est pas quelque chose qui pousse là-bas et c'est pas du tout l'endroit initial mais si je regarde l'interdit de la fatigue on regarde pas l'interdit de la Torah initial l'interdit de la Torah initial c'est quelque chose qui pousse dans un endroit initial mais il y a quand même un problème de fatigue alors dans ce cas-là c'est pas une fatigue c'est quelque chose qui est simcha et donc c'est une part de ramasser ça et de faire un pas ça c'est la melakha de Me'ammer une courte melakha la quatrième melakha des 39 melakha de Shatut et d'autres